La première fois sur un bateau à voile, c'était dans la baie du Havre, quand je devais avoir 4 ou 5 ans, sur le bateau d'un oncle qui avait un tout petit bateau à voile. La première fois en solitaire sur un bateau, c'était à 6 ans pendant des vacances en Bretagne. Et la première croisière, ça peut y attendre un petit peu plus longtemps, j'avais 22 ans, c'est sur un catamaran entre la Turquie et la Grèce. Alors j'ai appris la voile en naviguant sur un optimiste, la première fois c'était à Crozon en Bretagne, et après j'ai beaucoup navigué sur les bassins du Havre, le bassin du Hombant, le bassin du Commerce, et après un petit peu plus tard dans la baie, c'est là où j'ai appris les bases de la navigation. J'ai beaucoup de bons souvenirs du Vendée Globe, mais un de mes meilleurs c'est forcément le passage du Cap Horn, c'est la première fois que je passais ce cap, c'était juste en fin de nuit, il y avait un petit peu de lune, j'ai pu apercevoir l'ombre du Cap Horn, j'ai pu aussi discuter un petit peu avec le gardien du phare à la radio, c'est un bon souvenir. Pour la croisière, moi j'aime bien les catamarans, parce que c'est un petit peu plus tolérant au roulis, après c'est pas tant le bateau, c'est le lieu et les amis avec qui on a qui comptent vraiment pour une croisière. Mouillage à 200%. Il y a plusieurs types de rencontres, il y a les rencontres avec les animaux marins, comme les baleines, les albatros, les dauphins, et puis après il y a les rencontres humaines, comme quand je fais des courses, que ce soit sur l'Atlantique, on croise beaucoup de bateaux de croisière qui traversent l'Atlantique et il y a souvent des échanges à la radio et c'est toujours des moments sympas de savoir d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils vont, c'est des échanges sympas avec des bateaux qui traversent l'Atlantique. Les rencontres les plus importants que j'ai pu faire, c'est sur le Vendée Globe, après avoir passé les îles Malouine, là il y a un avion de la Royal Air Force qui est venu me survoler, il est passé plusieurs heures à faire des passages bas autour d'Apidia, et mon photographe était à l'arrière, ils ont ouvert la rampe d'accès à l'arrière de l'avion, et je le voyais prendre ces photos, et c'est la première fois que je voyais un être humain depuis le départ du Vendée Globe pratiquement, c'était un mouvement bon. Alors là il y a match, les deux sont bien, je ne sais pas lequel choisir, c'est vrai que les levées de soleil c'est souvent un petit peu plus de calme, c'est un moment où c'est un peu plus calme, il y a peut-être un petit peu moins de vent souvent au lever du jour, mais les couchers de soleil c'est aussi un moment sympa, après le lever de soleil souvent il y a peu de gens qui sont levés, on en profite souvent un peu, c'est un plaisir un peu égoïste ou un seul devant le lever de soleil, après le coucher de soleil c'est souvent un peu plus un moment de partage, donc il y a débat. Les consignes de sécurité, on va toujours surveiller la météo, même en été, il peut y avoir des orages, les conditions peuvent changer assez rapidement, aussi le vent peut tourner, quand on est au mouillage, le vent peut tourner la nuit, se lever dans le mauvais sens et créer un peu de clapot, se faire réveiller en pleine nuit, ça peut être désagréable, donc on va toujours avoir un avis sur la météo, même quand il y a un grand soleil comme aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de très belles croisières, de beaux moments de navigation, de beaux mouillages, et surtout des beaux moments de partage avec les légendes avec qui vous seraient en navigation cet été.